... Je suis Adoram Kikadilu, habitant la cité de Tchela, activiste de la société civile. Nous avons connu des inondations ici, dans notre cité de Tchela en 2014 et 2015, ce qui fait que nous puissions être plus conscients des impacts réels du changement climatique. Nous avons vécu cela ici, chez nous, à Tchela. Ainsi, nous nous engageons à contribuer à l'atténuation du réchauffement climatique, du réchauffement de la planète. Au COP 21 à Paris, les États se sont engagés à maintenir la température en dessous de 2 degrés Celsius d'ici 2050. Cet accord nous réunit tous dans la lutte contre le changement climatique et pourra transformer la croissance à quelque chose d'utile, selon les scientifiques, pour prévenir les effets les plus néfastes du changement climatique, comme les inondations de Kinshasa, de Boma, de Tchela et des autres régions du continent. Nous n'avons pas de temps. Nous devons agir vite, de toute urgence, de faire infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre au cours de cette décennie et faire diminuer ces émissions en vue de trouver un équilibre entre ces émissions et la capacité naturelle de notre planète à absorber ces émissions. C'est pourquoi nous lançons l'appel au changement de notre manière de créer de l'énergie, de gérer nos forêts, ainsi que les autres ressources naturelles qui absorbent la carbone. L'Afrique regorge une des forêts tropicales la plus vaste du monde. Ainsi, devons-nous nous engager à protéger et dire halte à la déforestation. La déforestation est à la base de la perturbation du cycle de l'eau qui est indispensable pour la survie de la planète et de ses occupants. Elle est à la base de la disparition de la végétation et de la faune dans plusieurs régions de la planète, ce qui déséquilibre l'environnement dans lequel nous vivons. La disparition des puits de carbone qui absorbent près de 48% de COD, c'est-à-dire des dioxines de carbone, est un des gaz responsables du changement climatique. En coupant des arbres en désordre, nous privons l'humanité d'un moyen très indispensable pour maintenir la température en-dessus de 2 degrés Celsius. Engageons-nous donc à préserver nos forêts, à adapter notre agriculture dans les conditions climatiques actuelles en vue d'atténuer ces phénomènes. Agissons maintenant et tout ensemble pour laisser aux générations futures un monde en bonne santé où vivront des humains en bonne santé. Agissons.